J'ai commencé le tennis un peu par hasard parce que de base j'étais un nageur, j'ai nagé à partir de l'âge de 5-6 ans jusqu'à mes 17 ans, mais entre temps j'ai eu une opération durant six mois et je me suis retrouvé en fauteuil et lors de ces six mois-là j'ai essayé le tennis en fauteuil et j'ai tout de suite accroché, c'était aux environs de mes 12 ans et depuis au fur et à mesure du temps je me suis entraîné un peu plus pour arrêter la natation et maintenant devenir le joueur de tennis que je suis. J'ai pas mal de très beaux résultats, maintenant la médaille reste le rêve de tout athlète, la médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016 reste un moment incroyable. Pour pouvoir faire mieux à Tokyo, donc ramener l'or bien évidemment même si je ne crache pas sur l'argent, je vais continuer à m'entraîner dur, faire le maximum et arriver à fit comme on dit au bon moment lors des Jeux à Tokyo. Le sport m'a permis plus que de dépasser mon handicap, il m'a permis d'être quelqu'un auprès de tout le monde, pas que nécessairement par rapport à mon handicap, mais par rapport à ma vie. Je ne suis pas un joueur de tennis en photovolant, je suis un joueur de tennis et donc les gens me prennent vraiment comme une personne, comme une autre et malgré leur handicap il disparaît, il n'est même plus visible. Ce qui reste assez cher dans l'handisport est bien évidemment le matériel, le matériel propre au handisport qui est pour moi le fauteuil ou d'autres adaptations à leur matériel. Et donc c'est toujours bien sûr un matériel qu'on renouvelle chaque année, mais tous les deux, trois ans qui coûtent quand même 4 à 5 mille euros, voire plus pour certains fauteuils. Et à côté de cela, le tennis en général, c'est un cours de tennis, c'est prendre des leçons. Mais si je me professionnalise, ça reste des choses un peu plus chères bien évidemment comme l'accompagnement du coach, mais pas que d'un seul coach, le coach de tennis, le coach physique, le coach mental et bien sûr la kiné qui reste très très important. On a toujours besoin d'argent et c'est la raison pour laquelle je demanderais à tout le monde de bien vouloir participer et nous aider grâce à Cap 48 et au projet Cap sur l'or. Si on veut devenir professionnel comme moi, c'est peut-être pas moi qui en ai besoin, mais d'autres athlètes en ont besoin. Et si on veut vraiment devenir professionnel et aller chercher l'or, comme on va dire, au jeu ou à d'autres compétitions, il faut beaucoup d'argent et donc on a besoin de votre aide.